Alerte, mes publicités payantes ne me rapportent plus de résultats. Ma vision sur la publicité payante vs le contenu gratuit, c'est le sujet de cet épisode. C'est parti ! Bienvenue dans le podcast La Face Cachée du MLM. Je m'appelle Guillaume Ringot. Et aujourd'hui, il y a Cathy qui m'a envoyé un message vocal sur Ankor. A chaque fois, vous avez la possibilité de me laisser un message vocal avec une question en particulier. Et je vais mettre le message de Cathy et après, je répondrai à la question. Donc, on va tout de suite écouter le vocal de Cathy. Alors apparemment, j'ai le droit à une question, donc j'en profite. Je suppose que tu connais du coup la publicité Facebook. Et là, depuis le mois d'octobre 2020, c'est un peu la galère. Au niveau des pubs Facebook. Et c'est vrai que c'était quand même 95% de mon revenu parce que pas trop de prospection à côté. Et plutôt la facilité de payer Facebook pour propager ma publication. Et en fait, c'est clairement en train de baisser du coup depuis octobre. Et là, c'est la galère de ouf. Le business n'est pas en train de s'écrouler parce qu'on repasse sur les méthodes basiques, donc le démarchage. Mais c'est vrai que voilà. Est-ce que tu aurais des solutions par rapport à Facebook ? Est-ce que c'est mort ? Est-ce qu'il y aurait d'autres sites qui sont un peu similaires à Facebook qu'on pourrait utiliser ? Autre que le tunnel de vente ? Ou alors utiliser le tunnel de vente d'une façon similaire ? Enfin voilà. De quoi payer pour du coup propager sa publication type Facebook par exemple ? Voilà. Je ne sais pas si ma question est claire ou pas. Voilà. En tout cas, je te remercie d'avoir pris le temps. Alors, ok, super. Donc, ultra intéressant. Donc là, ce que j'ai compris déjà de ce vocal, c'est qu'il y avait une forte dépendance aux résultats de Facebook Ads et également d'autres solutions par rapport à ça en trafic payant. Alors déjà, par rapport à ce vocal, j'ai envoyé des questions que je vais vous lire. Alors pourquoi je pose des questions ? En fait, j'ai une règle, c'est que quand on me pose des questions, quand on me demande une problématique en particulier, je ne réponds pas. Et je repose des questions. En tout cas, je ne donne pas la solution tout de suite. Je repose des questions. Pourquoi ? Déjà, pour mieux comprendre, me comprendre la problématique. Parce que parfois, on vous pose une question et la personne croit que c'est Facebook Ads le problème. alors qu'il peut y avoir d'autres choses. Donc là, j'ai répondu des questions et c'est vraiment quelque chose que j'essaie de vraiment faire à chaque fois quand on me pose une question. Parce qu'en posant des questions, tu donnes aussi la possibilité à la personne à qui tu poses des questions de faire une sorte d'introspection. Et ah oui, il me pose ça, je n'avais pas vu ça sur cet angle, il y a peut-être autre chose qui cloche dans mon problème. Et en fait, répondre tout de suite, ce n'est pas forcément aider la personne. Car là, s'il y a Robert et Michel qui me posent exactement la même question, si je leur donne une réponse, elle va peut-être impacter Robert, mais pas Michel. Alors qu'en creusant les questions, en demandant plus d'infos sur Robert et Michel, si au début, ils m'ont posé la même question, au final, par rapport aux questions que j'ai posées après, ils n'avaient pas la même problématique. Et ça, c'est déjà quelque chose de clé. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai posé comme question à Cathy ? Encore merci pour ton message. La première question, c'était Quel était le message de ta publicité ? C'était une publication boostée ou une pub à proprement parler ? La deuxième, c'était A qui étaient-ils destinés ? La troisième, dans un objectif de parrainer ou de vendre ? La quatrième, 95% Alors je cite 95% de ton revenu était lié au résultat de ta publicité ? Est-ce que tu peux préciser le cheminement ? Et la cinquième question Le business est en train de s'écrouler, je cite Est-ce que tes clients et filleuls sont acquis avec la pub Facebook, ne sont donc pas restés ? C'est une conclusion que j'avais faite. Ce à quoi Cathy m'a répondu par mail Les publicités Facebook sont encore acceptées Bien que pas faciles Car maintenant, il ne doit pas y avoir trop de phrases de smiley Ou de parties du corps dénudées Dommage Mais l'argent se débite Mais l'argent se débite, débite, débite Sans recevoir le moindre message Message qui sont la destination de la vente et non partenariat Ça, c'est intéressant Qui pour le coup, le partenariat fonctionne bien en démarchant Le public destiné est un peu de tout le monde De plus de 18 ans souhaitant une remise en forme Alors on reviendra sur ce point à la fin de cet épisode C'était déjà intéressant Le business s'écroule car les ventes sont beaucoup moins présentes Depuis que nous n'avons plus de retour de Facebook sur les sponseaux Qui dit plus de vente dit baisse des motivations des troupes Et baisse du business On arrive à recruter chaque mois sans souci Les petits nouveaux font des clients avec leur base de contact show S'ils en ont Et une fois entourage de faits, il faut trouver des inconnus De par le démarchage, il n'y a plus de retour Ça, on reviendra aussi sur ce point-là Après avoir essayé d'envoyer 100 à 150 messages par jour Félicitations, il faut être motivé Il y a un retour positif Et encore, il n'aboutit pas à chaque fois C'est intéressant ce message Donc 100 à 150 messages Je suppose que vu ce ratio, ça doit être du copier-coller Parce que personnalisé, ça doit être assez long Un retour positif Ok Donc difficile de créer un business stable Ça, c'est clair Ok, donc voilà Donc là, vous avez mieux la situation de Cathy Alors avant de répondre Avant de répondre un peu à tout ça Donc si on peut résumer tout ça La question de Cathy au début, c'était D'autres solutions Facebook Ads Qu'est-ce qui ne va pas avec Facebook Ads Et puis voilà Et puis je vais donner d'autres retours Par rapport à ce que j'ai lu quand j'ai creusé Alors déjà, avant de donner les réponses Il faut que je te remets, donc Cathy Et à toi qui m'écoutes, le contexte Parce que je ne suis pas un expert de Facebook Ads Loin de là Je suis même débutant Enfin, j'ai des bases Parce que je me suis renseigné Mais je me suis énormément intéressé au webmarketing À quel moment faire Facebook Ads Et Facebook Ads C'est d'abord trouver son message Alors pour te remettre dans le contexte Moi, j'ai découvert tout ce monde du webmarketing Avant, je n'étais que sur la prospection Je faisais des listes de contacts Tu connais, suivi des choses comme ça Le marché chaud Un peu de prospection d'inconnus J'ai envoyé comme toi, Cathy Des messages à des inconnus Un peu moins que 150, je t'avoue Et quand j'ai découvert ce monde-là Je me suis dit Trop bien, un tunnel de vente Fini la prospection Donc j'ai créé un e-book J'ai créé un e-book de 63 pages C'était 17 projets pour devenir indépendant Et dans ces 17 projets Il y avait le marketing de réseau Mon but, c'était quoi ? C'était de cibler les personnes Qui voulaient quitter leur emploi de salarié Pour devenir indépendant Et j'avais vraiment créé un e-book Et dedans, j'ai mis le marketing de réseau Et j'avais dit Si vous voulez en savoir plus par rapport à ça Contactez-moi C'était assez intéressant Et j'ai créé cet e-book J'ai passé beaucoup de temps Il fait 64 pages Et après, j'ai mis Alors d'ailleurs, par rapport à cet e-book C'est un e-book aujourd'hui que je vends C'est-à-dire qu'il y a des personnes Qui utilisent mon e-book Qui le donnent comme appât Pour apporter de la valeur aux gens Et après, vous pouvez changer dans l'e-book Vous pouvez mettre vos coordonnées D'ailleurs, ça, c'est un e-book Que j'offre en plus de mon Enfin, dans mon produit payant J'ai un produit payant à 7 euros Pour vraiment créer un appât à contact Et en plus, pour 10 euros Et avec 500 e-books en plus Je propose cet e-book L'idée, c'est quoi avec cet e-book ? C'était d'apporter de la valeur aux personnes Avant de leur pitcher mon MLM J'ai créé un e-book de 63 pages Je donne à la personne Ah, c'est sympa ! Peut-être que cette personne ne la fera pas du MLM Mais c'est OK Peut-être qu'elle fera du dropshipping Ou des choses comme ça Mais j'aurais apporté de la valeur A des personnes Et c'est une méthode qui permet De créer du lien Enfin, d'apporter de la valeur Avant de parler de ton MLM Bref Tout ça pour dire que j'ai créé cet e-book J'avais une stratégie Et je me suis dit Allez, alléluia C'est parti, Facebook Ads J'ai mis Je sais pas, j'ai mis 100, 150 euros Non, 50 euros de pubs J'ai eu énormément de mails J'ai eu 140 mails Donc j'avais une bonne publicité Qui convertissait en tant que mail Mais j'avais aucune stratégie derrière Et après, il s'est passé quelque chose Quelques petits trucs dans ma vie Qui a fait que j'ai mis un peu tout le business en pause Et après, j'ai pas repris cette stratégie Mais c'est une stratégie qui est viable Tout ça pour dire que je connais Facebook Ads Je sais comment mettre en place Je sais comment targeter Mais je reste novice Je suis loin de là Un expert en Facebook Ads Tout ça pour remettre dans le contexte Que quand j'ai découvert ce monde-là Je me suis dit Bim, je crée quelque chose Je mets de la pub Et je veux des résultats Et j'ai énormément changé de vision Par rapport à ça Par rapport à la publicité payante Pourquoi ? Parce que j'avais pas de message Qui convertissait derrière J'avais pas compris Quel problème vraiment je voulais résoudre Quitter son emploi Pour devenir indépendant Il manquait un positionnement Il manquait de la recherche Il manquait de la validation Il manquait des enquêtes Aujourd'hui, ma vision par rapport à ça C'est que la publicité payante Sur le papier, c'est parfait On a un message On met des sous On a des résultats C'est top C'est top, c'est top Mais ça n'aboutit pas A une mentalité de progression Qu'on peut avoir En créant du contenu gratuit En créant du contenu organique Alors ça peut être sur YouTube Podcast Facebook Instagram Il faut d'abord pour moi Valider le message En contenu organique En contenu gratuit Avec du marketing d'attraction Et après le scaler Donc le scaler C'est à dire On a des résultats en gratuit On comprend ce qui marche On comprend quel message marche Et après bim On met du payant Ce qui permet d'accélérer Les résultats Car quand on fait ça C'est qu'on adopte une mentalité De progression On va vraiment progresser On crée une première vidéo YouTube Un premier post Facebook On n'a pas de résultat Mais on sait qu'on n'a pas de résultat Et on va se dire Ok, comment trouver des solutions Pour aller plus loin Et aujourd'hui Ce qui est recommandé Par beaucoup de personnes C'est d'abord valider son message En gratuit En organique Et après passer au payant Il ne faut pas se priver du payant Ce n'est pas ce que je veux dire ici Mais il faut d'abord valider Que notre message Il se positionne vraiment Un problème spécifique Par rapport à un avatar Et on reviendra là-dessus après Et tout le plus précis Par rapport à ton message On va vraiment valider ça Et après le passer Le passer en payant Moi c'est vraiment C'est vraiment ma vision Aujourd'hui C'est vraiment ma vision Par rapport à ça Pourquoi ? Parce que le Facebook Ads Tout ça Il y a plein d'algorithmes Qui changent Donc moi Cathy Ce que je te conseillerais C'est soit le leader Qui trouve ce message En organique Progresse Fait des erreurs Donc sur une plateforme Ça peut être Ça peut être Les réseaux sociaux Ou alors Tout ce qui est Youtube, podcast Moi personnellement Je pense qu'il faut faire des deux Je pense que Youtube, podcast C'est des choses Quand tu crées un contenu Qui reste dans le temps Donc qui t'apporte des résultats Moi aujourd'hui J'ai créé des vidéos Il y a trois mois Qui m'apportent aujourd'hui Également des résultats Qui m'apportent des résultats Aujourd'hui Et c'est ça C'est l'avantage Il faut avoir une entité de progression C'est à dire que la pub C'est génial Alors là Si tu m'écoutes en podcast Tu ne verras pas les courbes Mais Quand tu mets du S'il y avait une courbe Trafic payant vs trafic gratuit Trafic gratuit C'est l'ultra long Au début Tu es là Tu stand Mais dans le fond Une fois que tu as trouvé ton message Tu vas avoir des effets de levier Et ça va te rapporter des résultats Dans le temps Trafic payant C'est tout de suite Tu as des résultats Et après tu repars C'est plus des pics Et je pense qu'un bon business Un business stable aujourd'hui Il faut faire les deux Mais il faut avoir une base d'organique L'organique va te permettre De vraiment valider ton message Donc ça c'est un peu ma vision Pour les personnes Pour Cathy Mais aussi pour les autres personnes Qui débutent Facebook ad C'est pas Ou la plus payante C'est pas le messie Il faut trouver vraiment Le message qui correspond Le message qui correspond Par rapport à ça Et je pense que le message Aujourd'hui Il est pas encore trouvé Parce que tu me disais Que tu n'avais pas de retour Tu n'avais pas de retour Par rapport aux publicités Tu n'avais pas de rendez-vous Tu n'avais pas de vente Parce que toi Tu m'as dit que c'était C'était par rapport A la vente de produits Dans la remise en forme Donc le message Il n'est pas encore assez clair Et Alors Tu pourrais mettre Plein d'argent Et essayer de trouver ton message En payant Mais ça peut te revenir cher Jusqu'au moment où tu trouves ce truc Tu trouves ce message Qui aujourd'hui marche sur Facebook ads Et vraiment un bon message Qui te rapporte Ok Donc ça c'était un peu Par rapport à ma vision Par rapport à Facebook ads C'est mort Donc par rapport vraiment A cette question Non Facebook ads Ce n'est pas mort Pourquoi ? Parce qu'il y a des personnes Aujourd'hui Qui réussissent toujours Avec ça Qui ont des résultats Par rapport à ça Mais il y a aussi des personnes Qui en ce moment Fonctionnent beaucoup Donc je pense que c'était ton cas Avec Facebook ads Depuis plusieurs mois Plusieurs années J'en connais également Et aujourd'hui Le message change Le message change Et c'est ça qui est compliqué Je pense que Facebook Il se cherche Il essaye de voir Quel message Il va faire passer Dans Facebook ads Et aujourd'hui Alors il y a peut-être Des solutions Mais si tu écoutes ce podcast Dans un an Peut-être que les solutions Que je vais te donner aujourd'hui Ça va changer Si Donc Dans Facebook ads Il y a toujours des solutions Moi je te conseille Moi c'est pas mon métier Je ne suis pas un expert En Facebook ads De te rapprocher De trouver De trouver du contenu De payer du temps D'avoir une consultation Avec quelqu'un qui est expert Avec les tendances De Facebook ads Aujourd'hui Et vraiment je pense que Parce que tu me disais Du coup tu perds des sous Tu perds des sous Avec Facebook ads Pourquoi le budget Que tu consacres Facebook ads Tu vas pas peut-être Payer un spécialiste de ça Qui va te dire Ah bah c'est ça qui cloche Facebook en ce moment Ils ne veulent pas Tel message Ils ne veulent pas De bras dénudés Ils ne veulent pas De Ils ne veulent pas De ce type de mots Il y a peut-être un mot Dans ta publicité Ou alors Ils vont t'expliquer Qu'aujourd'hui Il y a plus ce type De message Qui va marcher Donc moi Je paierai vraiment Du temps D'un spécialiste En Facebook ads Qui pourra te donner Une solution A court terme Par rapport à Qu'est-ce qui fonctionne Actuellement sur Facebook ads Quelles sont les autres solutions En payant en tout cas Parce que c'était ta question En payant Bah écoute Il y a Google ads Google ads C'est arrivé Dans les premiers résultats De Google Et également Arrivé Dans Par exemple Si tu vas sur un site Donc toi Tu es dans la nutrition Ah mettons Là je vais sur le site De Thibaut Thibaut Geoffroy Qui est un influenceur De ta thématique Tu peux payer des pubs Pour que Quand j'arrive Sur le site De Thibaut Je verrai Ton Je verrai ton message Donc ça C'est une autre solution Une autre solution C'est bah il y a TikTok ads Je connais pas du tout Mais apparemment Ça existe Si tu estimes Que la personne A qui tu veux A qui tu veux Vendre tes produits Se trouve Cette plateforme Bien sûr Il y a YouTube ads Donc là c'est un peu différent De Facebook Car tu dois faire une vidéo D'ailleurs YouTube ads Moi c'est ma prochaine Je pense que je vais essayer Parce que là J'ai passé du temps A valider mon message A valider des ventes Et les premières personnes Se manifestent Pour travailler avec moi Donc j'ai validé mon contenu Mon message Mon positionnement En organique Et je pense que La prochaine étape Pour avancer encore plus C'est YouTube ads Donc peut-être Que vous allez me voir Sur YouTube Bien sûr Bientôt Moi je suis hyper content De faire ça Mais voilà Je suis en fait Je suis vraiment content Parce que si tu veux Je suis arrivé à un stade Où j'ai progressé En organique Au début mon message J'étais pas clair Il y a plein de personnes Si vous me suivez Si tu me suis sur YouTube Mon message au début Il s'est modifié Etc Mais j'ai progressé J'ai compris Où je voulais en venir A quel message Quelle personne Je voulais attirer Dans mon MLM Mais je l'ai fait Car j'ai fait du contenu gratuit Car j'ai pu avoir Un retour Voir une évolution Ok Qu'est-ce que je voulais Te dire Cathy Par rapport à ça Alors par rapport A ta phrase Que je vais citer Le public destiné Et un peu tout le monde De plus de 18 ans Souhaitant une remise en forme Moi je pense que Tu vises Trop de monde C'est-à-dire que Je prends une métaphore Je vais prendre une image Admettons que je Je veux perdre du poids Que je veuille Perdre du poids Tu vas plus M'impacter Si tu fais Une publicité Facebook Donc admettons Je scrolle sur Facebook J'ai envie de perdre du poids Etc Hop Là je vois la publicité De Cathy Puis la publicité de Cathy C'est Remise en forme Pour les crossfiters Donc les personnes Qui font du crossfit Waouh Ça me parle Remise en forme Crossfit Donc par rapport A qui je suis Voilà Tu m'as ciblé Tu m'as parlé Alors que Si je vois la même pub Perde du poids Pour tout le monde Vous voulez perdre du poids Vous avez plus de 18 ans C'est pour ça que Parfois Je vois tellement de pubs De networkers Qui disent Je vois énormément de publicité C'est Tu as plus de 18 ans Tu as un téléphone Tu aime voyager Tu Tu es motivé Tu es dynamique Mais tout le monde Enfin tout le monde Et ce genre de message Ça ne cible personne Donc moi je me creuserais Je me dirais Ok Mais on est d'accord Au final Ton programme De remise en forme Pour perdre du poids Il apporte des solutions A tout le monde Ça c'est clair Et ça c'est souvent Quand on se lance sur la pub Quand on se lance sur internet On se dit Ouais il faut vraiment Que j'ai un message Pour tout le monde Parce que Si je n'ai pas un message Pour tout le monde Il y a peut-être une personne Qui va me suivre Et vu qu'elle ne fait pas du crossfit Elle n'a pas acheté mon produit Mais non C'est d'abord On progresse par une niche Pour après Élargir son truc C'est vraiment C'est ce qu'il faut faire aujourd'hui Donc ce que je ferais Par rapport à la pub C'est Je prends des gens Qui te ressemblent Par exemple Si tu veux un sport en particulier Alors pas obligé D'être aussi précis Que le crossfit Mais par exemple Ça pourrait être Les femmes Qui viennent d'accoucher Les hommes Qui sont overbookés Ça c'est vraiment Ton positionnement Ton marketing Et une fois que tu as fait ça Une fois que tu as Identifié ces personnes là Ok J'ai identifié Les crossfitters Je fais du facebook ads Ces personnes là Sur facebook Quel contenu Elles regardent Est-ce qu'elles regardent Voilà Quel influenceur Elles regardent Je pose cette question Et je mettrai Ma pub En face de ces personnes Et je pense Que c'est beaucoup plus parlant Bien sûr Derrière Tu dois avoir un message Qui s'adresse à ces personnes Dans ta publicité facebook Il y a un truc Que je ne t'ai pas demandé Cathy Ou alors que je n'ai pas bien compris Dans le retour C'est Est-ce que tu fais des publicités Qui sont Ou directement Ça va sur le site De ton MLM Donc remise en forme Ou est-ce que tu passes Par un contenu gratuit Alors moi ça C'est le conseil que je donne C'est Ne fais pas une pub Directement vers Vers ton produit MLM Par exemple Créer un ebook Je ne sais pas Cette astuce Bon ça C'est un peu Ça C'est un peu Vue et revue Mais cette astuce Pour perdre du poids Et dans cette Donc tu mets De la pub Sur cette ebook Et à la fin De cette ebook Tu parles de ton produit MLM Ou tu parles d'un rendez-vous Avec toi Ça c'est une stratégie Qui fonctionne Ça s'appelle L'échelle de valeur Ça vous voyez ça Dans ma formation gratuite De 5 jours A chaque fois A la fin des épisodes Je fais un appel à l'action Par rapport à ça Ok Une autre chose Par rapport à la pub Facebook C'est qu'il y a une notion Qui s'appelle la température du trafic Il y a des prospects Et alors il y a du trafic Bouillant Et du trafic chaud Et du trafic froid Le trafic froid Et en fonction de ce type de trafic Il faut changer le message Le trafic froid Ce sont les personnes Qui n'ont pas conscience Qu'elles ont un problème Et qui ne savent pas Qu'une solution existe Parce que voilà Elles n'ont pas conscience De leur problème Par exemple Pour le trafic froid Pour ces personnes là Il faut que tu leur adresses Un message En parlant du problème Grosso modo Vous avez 5 kilos en trop Vous vous sentez mal dans votre corps Vous n'avez pas confiance en vous Un truc comme ça Un truc de problème Ok Et sur Facebook Ads Sauf si tu fais du retargeting Sauf si tu sais que tes pubs Vont viser quelqu'un Qui te suivent déjà À part en cette situation Il va falloir faire du Un message Où le titre Va mettre en avant le problème Typiquement Tu me vises Guillaume Tu n'as pas confiance en toi Parce que voilà Tu Tu as trop de kilos en trop Et pour les crossfitters J'en sais rien Et là ça va me parler Ah oui il y a un problème Etc Il y a une autre Une autre température de trafic C'est le trafic chaud Le trafic chaud c'est les personnes Elles ont conscience Qu'elles ont un problème Elles sont ok avec le fait de trouver une solution Mais elles n'ont pas conscience des solutions Et là ces personnes là Il va falloir mettre un message Qui est solution Où tu pitches la solution Plus que le problème Ok Et le troisième trafic C'est le trafic bouillant Ça ce sont les personnes Qui savent Qu'elles ont un problème Qui savent qu'il y a une solution Et qui te connaissent Disons que voilà Il y a la méthode Cathy Cathy 5 kilos Perde du poids Là tu vas pitcher Le nom de Tu vas mettre en avant Le nom de ce programme Donc là ça pourrait être Pour du retargeting Pour des personnes Qui te connaissent Voilà Ce serait des choses comme ça Ou par exemple Les gens qui sont abonnés A ta liste mail Ou les personnes Qui te suivent sur facebook Les gens qui connaissent son visage Qui connaissent ta solution Et qui sont courants Qu'elles ont un problème Ça c'est une notion Qui est assez importante Donc je pense que Si tu fais du trafic froid De la température froide Donc pour ces personnes Mets en avant le problème C'est ce qui fonctionne le mieux De faire reconnaître à la personne Ah oui C'est vrai que j'ai un problème Ah bah du coup Je vais aller voir Ce qu'elle propose Cathy Donc c'est ça Que je voulais te dire Par rapport à Enfin vous dire même Parce que Ce problème là Il ne concerne pas que Cathy Il concerne tout le monde Et même si aujourd'hui Tu ne fais pas de pub facebook Ça te donne déjà des billes Pour le futur Alors publicité Là on parle de facebook Mais c'est toute publicité C'est pareil C'est toujours le même message Et il y a une autre chose Que je voulais dire Par rapport à A ton message Alors je cite On arrive à recruter Chaque mois sans souci Les petits nouveaux Font des clients Avec leur base de contact chaud S'ils en ont Et une fois l'entourage de fait Et qu'il faut trouver Les inconnus De par le démarchage Bah il n'y a plus de retour Ok Bah ça c'est assez C'est un schéma qui arrive Et qui arrive souvent C'est à dire que Les personnes qui m'écoutent Depuis un bout de temps Elles savent que Ici je ne parle que des techniques De marketing D'attraction Création de contenu Chose comme ça L'avantage de tout ce qui est Marché chaud Liste de contact Prospection C'est que Résultat rapide Résultat rapide Création de contenu Plus d'effet de lever à long terme Mais tu ne gagneras pas d'argent Avec youtube blog Avant 3 mois Il ne faut pas se leurrer 2-3 mois Par contre Tu crées un contenu Qui reste dans le temps Tu crées un contenu Qui te rapporte des sous Dans le futur Après facebook Même le marketing D'attraction Au début Le premier message Tu mets en avant Ton produit Pour perdre du poids Tu n'auras pas des ventes Tout de suite Autour de la thématique C'est au bout de Même sur facebook C'est pareil La création de contenu Sur facebook Faire des posts C'est des choses Qui vont commencer A rentrer dans l'esprit Du prospect Au bout de Alors je n'ai pas de temps Il n'y a pas de temps Mais au bout de quelques temps Alors ce qui est génial Avec la prospection C'est bim Tu envoies un message Tu es un résultat Même si aujourd'hui Moi je Aujourd'hui Je n'aime pas ça Si aujourd'hui Quelqu'un arrive Dans mon équipe Et c'est ce que je fais Elle me demande Il faut poser des questions A cette personne Comment tu veux Quand tu veux gagner de l'argent Si elle me dit Demain Il faut que Je vais dire Il faut que tu prospectes Il faut que tu prospectes Ou il faut que tu fasses De la pub payante Et moi C'est pour ça Que je veux mettre Sur Facebook Ads C'est que mon but C'est qu'en tant que En tant que personne Qui veut montrer la voix Aux personnes Qui veulent des sous rapidement Je veux trouver le message Qui fonctionne en Facebook En YouTube Ads Pourquoi ? Parce que ça amène Des résultats rapides Si je trouve La recette Qui m'apporte des résultats Tout de suite C'est quelqu'un Qui arrive dedans Je peux lui dire Bah écoute Alors moi Par rapport à mes résultats J'ai dépensé X Et j'ai eu X résultats Donc résultat rapide C'est payant Ou prospection Résultat long Mais pour moi Plus sain Avec plus d'effet de levier C'est qu'il faut Créer du contenu Du marketing Et ça Il va falloir poser des questions Aux personnes De ton équipe Il faut faire un peu Du cas par cas Une personne Qui est bien Son boulot Une personne Qui Comment dire Une personne Qui a ton équipe Qui veut quitter son emploi Dans 6 mois 1 an Qui a le temps Et qui aime créer Peut-être que cette personne On va les mettre Sur une stratégie De marxine attraction Quelqu'un qui est là Qui veut des sous rapidement Bah peut-être Il faut faire de la pub Tout de suite Une pub qui est validée Donc ça c'est ton rôle En tant que leader Ou Ou de la prospection Alors là C'est pas un sujet Sur la prospection Mais après Il y a peut-être D'autres solutions Que d'envoyer 100 à 150 messages Je suppose Pas personnalisés Qui fonctionnent Bon c'est pas le sujet Mais moi J'aimerais aussi tester Alors ça reste De la prospection Mais de la prospection Beaucoup plus Avec de l'aide Apportée avant Je vous invite A la vidéo Que j'ai fait Sur ma chaîne YouTube Aider Et la nouvelle manière De vendre en MLM Qui répond un peu A cette problématique On peut faire un mix Des deux Méthode d'attraction Prospection Et même La prospection Peut être une sorte De marketing D'attraction Je vous renvoie Je vous renvoie Je vous renvoie Je vous renvoie également La vidéo Donc voilà un peu Par rapport A ce que je voulais dire Par rapport A ce mail Merci beaucoup Katia Tu m'as donné Du contenu Un message Les personnes Qui sont intéressées N'hésitez pas Il y a sur Vous allez sur A la fin De la description Sur la plateforme D'écoute Où vous écoutez Le podcast Et il y aura un truc Laisser un message Un message vocal Bien sûr Vous acceptez Que je reprenne Votre voix Et que je mette Ça au début De l'épisode Comme j'ai fait Avec Cathy Qu'est-ce que Je voulais te dire Également Je revois un peu Mes notes Ouais Donc voilà S'il fallait trouver Une solution Moi mon conseil C'est d'abord Valider un contenu En gratuit Après le mettre En payant Et faire appel A un Facebook ads A quelqu'un Qui est expert En ça Parce que ça Clairement C'est pas mon métier Moi je pense Que quand je vais me mettre A YouTube ads Je vais acheter une formation Je vais acheter une formation Je vais dépenser des sous là-dedans Essayer de comprendre Comment ça marche Et puis voilà Essayer d'avoir Mettre en place une stratégie Et puis la faire valider Avec quelqu'un Dans son métier Après si vous n'avez pas Le budget Il y a plein de solutions Il y a plein de contenus gratuits Par rapport à ça Sur YouTube Et il y a beaucoup de personnes Souvent qui font La stratégie Elle vous offre Une consultation gratuite Dans le but après De vous vendre quelque chose Mais ça c'est normal Ça c'est comment ça marche Personne n'est mère Thérésa Essayez d'avoir une consultation Faites valider votre truc Avec quelqu'un Qui est Facebook Facebook ads Ça ça peut être Une bonne solution Voilà écoutez On arrive à la fin De cet épisode N'hésitez pas à me laisser Un message vocal Et je vous dis A la prochaine fois Ciao ciao Sous-titrage ST' 501